Nous allons corriger l'exercice 21, page 185 du livre. Donc, question 1, il faut dresser le tableau de variation d'une fonction f, sachant donc toutes ces informations sur la fonction. Donc, déjà, on fait un tableau de variation, donc on a en deux parties, cette partie là, c'est la partie des valeurs de x, d'accord ? Donc on écrit x, pardon, hop. Ici, on va écrire la deuxième partie du tableau, c'est les images f de x. On nous dit ici que f est défini sur l'intervalle moins 2, 5. Ça veut donc dire que les valeurs possibles de x sont entre moins 2 et 5. Donc la plus petite sera moins 2, et au maximum, ce sera 5. Donc on le met au l'autre bout du tableau. Donc là, j'ai utilisé cette information. Deuxième information, la fonction est décroissante, d'accord, sur l'intervalle moins 2, 0. Donc ça veut dire que quand x est entre moins 2 et 0, d'accord, la courbe, elle descend comme ça. Mais on ne le dit pas, on dit décroissante, donc le fait qu'on a une flèche qui descend. La fonction est décroissante. Ensuite, la fonction, donc ça, ça a été utilisé, la fonction, elle est croissante sur 0, 2. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 2, quand x est entre 0 et 2, la courbe, elle monte, c'est-à-dire que la fonction, elle est croissante, on dit comme ça. Alors, j'essaie de faire mieux, pardon, croissante. Ensuite, la fonction, elle est décroissante sur 2, 5. Donc quand x est entre 2 et 5, la fonction, elle est décroissante, comme ça. Ok ? Donc là, j'ai utilisé ces deux informations. Donc là, j'ai des variations, mais ce serait bien, ce qui me manque, en fait, c'est les images, d'accord, ici. Alors, si je vais en, comme ça. Là, ce que j'aimerais avoir, c'est les images là, il me manque une valeur là, ici, et les images. Donc, il nous manque quand même quelques-uns. Pour finir le tableau de variation, il me manque tout ça. Mais là, ici, je sais que l'image de 0 est moins 3. L'image de 0, ici, je vais mettre moins 3. Ensuite, j'ai que l'image de 2, c'est 2. F de 2 égale 2, ça veut dire que l'image de 2 est 2. Donc là, je mets ici l'image de 2, juste en dessous, je mets 2. Et il me manque ces deux points là. L'image de 5, tout à droite, et l'image de moins 2, ici. Bon, donc ça, je l'ai utilisé. Donc pour trouver l'image, je vais utiliser cette information. On me dit que la courbe F coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2, 1 et 5. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que comment il faut imaginer ceci ? Donc, je peux faire un petit brouillon là. Donc, si je me donne, j'essaye de me représenter la courbe, d'accord, comme ça, vous avez les deux axes. Donc, vous avez une courbe, il y a cette courbe, l'axe des abscisses, je vous rappelle, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Si la courbe, elle coupe l'axe des abscisses en moins 2, pareil, donc ici, elle va le couper ici, et qu'elle coupe en 1, donc on va dire là, et elle coupe en 5, 2, 3, 4, 5, ici. Ça veut dire que la courbe, elle va passer par ce point-là, par ce point-là et par ce point-là. Je ne sais pas comment, enfin, ce n'est pas le plus important, donc j'imagine que ça pourrait faire, je dirais, par exemple, comme ceci, voilà. Ok. Mais vu qu'elle passe par ces points-là, ce qui m'intéresse, c'est que ça coupe, d'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est que ça coupe. Si la courbe, elle coupe l'axe des abscisses en moins 2, ici, et en 5, ça veut dire que l'image de moins 2, je vous rappelle, donc, elle touche la courbe au niveau 0, et que l'image de 5, elle coupe la courbe au niveau 0, aussi. Donc, ici, vous avez que l'image de moins 2, c'est 0, et l'image de 5, c'est 0, d'accord ? Donc là, j'ai utilisé, et mon tableau de variation est terminé. Donc, j'ai les variations, avec, sur les intervalles, qui correspondent à la... lorsque c'est décroissant, lorsque c'est croissant, et encore ici décroissant, et j'ai les images, si vous voulez, des extrémités, là où la fonction, elle est croissante ou décroissante. La décroissante, croissante. D'accord ? Ensuite, nous allons passer à la question 2. On va tracer une courbe représentant la fonction f. Donc, on va donner ce qu'on appelle l'allure de la courbe. Évidemment, tout ça, c'est schématique. Donc, ici, question 2. Donc, tracer une courbe. Déjà, on peut tracer un repère. On sait que la fonction, elle est définie entre moins 2 et 5. Ça veut donc dire que, ici, vous avez donc les nombreuses, de départ, qui sont x. On sait que ça va être compris entre moins 2 et 5. Donc, là, ça va être i moins 2. Donc, là, il y a moins 1. Là, il y a 0. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la fonction, ici, elle passera par là. Je vais regarder, donc, les images que j'ai. L'image de 0 et moins 3. D'accord ? Donc, ici, quand je pars de 0, je vais toucher la courbe au niveau moins 3. Donc, moins 1, moins 2. Ici, moins 3. OK ? Donc, la courbe, elle va passer ici. Je sais que l'image de 2, c'est 2. Donc, ici, quand je suis en 2, la courbe, elle va donc être au niveau, en 2, au niveau 2. Donc, 1, ici, 2. OK ? Donc, là, ici, vous voulez, ici, il y a 2. Ensuite, on m'a dit que la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse, moins 2, 1, 5. Ça veut dire que la courbe va passer ici, puisqu'elle coupe l'axe des abscisses ici. Elle coupe l'axe des abscisses ici, en 1 et en 5. Une fois que j'ai ça, je peux essayer de tracer la fonction à l'aide des variations. Donc, je peux revoir mon tableau. Soit je revois mon tableau, là. Ça descend, ça monte. Donc, c'est décroissant, c'est croissant, et c'est décroissant. Donc, c'est décroissant dans un premier temps. OK ? Donc, ça va décroître de là à là. Donc, j'essaie de faire quelque chose de courbé, comme ça. Pas quelque chose de pointu. Ici, là, j'ai un peu courbé. Ensuite, je sais que c'est croissant entre 0 et 2. Donc, ça va... La courbe, elle va être croissante. La courbe, si vous voulez, elle monte. Et puis, ça va surtout couper ici en point d'abscisse 1. Donc, ça va faire comme ça. Ensuite, elle est décroissante entre 2 et 5. Donc, la courbe, elle va décroître comme ça. Et voilà. Ça, c'est une allure possible. D'accord ? Ne faites pas des pics, là, au niveau de ces points. Essayez de faire quelque chose de courbé. Ensuite, question 3, ici. Donnez un intervalle sur lequel cette fonction est négative. Ça veut dire quoi ? Que la fonction est négative. Ça veut dire que les images sont négatives. D'accord ? Les images sont négatives, pardon. Par exemple, si je prends l'image de 2, c'est 2 d'ailleurs. C'est l'annoncé qui le dit. Là, l'image, elle est positive. Donc, si je prends l'image de 3, ici, je vois que c'est positif. Si je veux regarder un endroit où les images sont négatives, je prends, par exemple, l'image de moins 1. Ici, ça va être, selon ma courbe, ça va être moins 2. Elle touche la courbe, ici, au niveau moins 2. Donc, vous avez remarqué que, finalement, les endroits où la fonction est négative, c'est l'intervalle qui est ici, là. Vous voyez, là, quand je prends un nombre entre moins 2 et 1, les images vont être négatives ou nulles, d'ailleurs. Donc, on peut mettre, on peut les exclure si on veut. Ou on peut les inclure si on se dit que 0 était négatif aussi. On va les exclure, voilà. Ici, alors, du coup, sur, pour x appartenant, donc à l'intervalle, je vais les exclure, moins 2, 1. D'accord ? Vous avez que les images, qu'on note, donc, f de x, elles sont strictement inférieures à 0. D'accord ? C'est ça, ça veut dire que la fonction, elle est négative. C'est que les images sont négatives. Négatives, pardon. Ensuite, petit 4, comparer l'image de 0,5 et celle de 1,5. Il faut que je compare l'image de 0,5, vous voyez ici, par là. Et 1,5. Bon, déjà, graphiquement, ce qu'on peut voir, peu importe la courbe que vous avez obtenue, parce qu'on n'a pas forcément exactement la même courbe, je vois bien que l'image de 0,5, f de 0,5, peu importe, je sais que vu que je suis dans l'intervalle moins de 1, l'image, on le voit déjà graphiquement, elle va être négative, inférieure à 0. Et l'image de 1,5, donc si c'est ici, peu importe la courbe que vous avez faite, je ne peux pas vous donner une valeur, mais je sais que l'image de f de 1,5, donc l'image de 1,5, celle-ci est positive. D'accord ? Je rappelle que ça, ça veut dire image de 0,5, et que ceci, ça veut dire image de 1,5. D'accord ? Peu importe combien la valeur, le résultat, si vous voulez, la valeur de l'image, je sais juste qu'elle est supérieure à 0 strictement. Donc, si l'image, celle-ci est négative, et si celle-ci est positive, on a donc que f de 0,5, c'est forcément plus petit que l'image de f de 1,5. Je ne vais pas vous donner connaître les valeurs des images, mais comme l'une est négative et l'autre est positive, forcément celle qui est négative est inférieure à celle qui est positive.